Répandez partout la culture de la solidarité, en particulier face aux situations de précarité matérielle et spirituelle, et spécialement devant le chômage, un fléau qui requiert tous les efforts et le courage de chacun. Devant plus de 21 000 personnes rassemblées au stade de Campo Basso, le pape François a lancé un appel vibrant à tous ceux qui peuvent agir pour contribuer à résoudre le défi de l'emploi. Il est indispensable de mettre la dignité de la personne humaine au centre de tout projet, de toute action, a insisté le pape. Tous les autres intérêts, même légitimes, sont secondaires. Et la façon de construire un avenir différent au-delà des sentiers battus, c'est de se mettre au service des autres, à l'exemple de Marie, en embrassant la liberté véritable que nous donne le Seigneur. « Dieu nous libère de la grisaille intérieure », a conclu le pape François. Il nous rend capable de renoncer au commérage, de dépasser les ambitions et les rivalités qui minent la communion et d'affronter la vie avec joie et espérance.